31e podium cette saison, ce serait magnifique pour cette équipe de France qui va s'élancer donc avec Quentin Fillon-Maillet. Quentin qui a le dossard 9, on a établi ce classement et ces dossards en fonction du premier relais mix de la saison. Et donc la France avait terminé 9e avec Célia Emoni, Anaïs Bescon, Quentin Fillon-Maillet déjà et Martin Fourcade. Mais cette fois, vous l'aurez compris, ce sont bien les garçons qui débutent et il y a du beau monde pour commencer notamment avec cette équipe de Norvège qui porte le dossard numéro 2. Et Tarje Beu, l'aîné des frères Beu, on a parlé Alexis de beaucoup d'impasses aujourd'hui mais les frères Beu ont tenu à disputer ces relais. Oui c'est important pour eux de faire des courses, surtout pour Johannes qui revient après une belle pause. Il doit refaire des courses avant les mondiaux s'il veut avoir le bon rythme au moment où ça commencera. Lucas Soffer a lui le dossard 1, c'est l'Italie qui s'était imposée lors du premier relais mix de la saison en présence de Dorothée Avireur et Lisavie Toddi. Les deux italiennes ne sont pas là aujourd'hui. Et Lucas Soffer qui décide d'ailleurs de partir vite tout de suite. Alors Alexis on a vécu tout à l'heure un format très explosif avec cette boucle de 1,5 km à parcourir. Cette fois il y a 1 km supplémentaire, 2,5 km à parcourir. Et pour tout le monde dans un souci de clarté et d'homogénéité et les garçons et les filles vont parcourir aujourd'hui 7,5 km. Et oui effectivement on a une distance qui est la distance normale pour les garçons. Par contre ça change pour les filles, elles vont faire plus de kilomètres que d'habitude. Donc le poids de l'importance de la course des filles va augmenter sur le résultat final de cette course par rapport à ce qu'on aurait pu avoir sur les distances standards. Alors vous avez parlé de l'Italie effectivement, pas de Dorothée Avireur dans ce relais alors qu'on aurait pu l'avoir. Mais on reste quand même sur une équipe qu'il faudra surveiller, ce ne sera pas une équipe favorite l'équipe d'Italie avec Sanfilippo et Carrara à la fin. Mais ça reste une équipe d'outsiders si certaines grosses équipes devant hésitent, ils pourraient malgré tout rester dans les 3-4 premiers de cette course. Un format inhabituel et une inversion que l'on va commencer à appréhender de course en course puisque c'est une volonté de l'IBU qui pourrait donc faciliter les bons résultats de certaines nations. On pense notamment à cette équipe de France qui est très compétitive avec Justine Vrezaz et Julia Simon pour terminer. Et vous l'avez dit en avant-course Alexis, Marie-Eder et Kaisa Makarainen termineront pour l'équipe de Finlande. Oui c'est là où on peut avoir une grosse surprise aujourd'hui. Quand les deux Finlandaises partent avant les garçons, c'est quand même très compliqué pour Théo Cépale. Attention justement on parle d'eux et il s'accroche avec le Canadien, le Finlandais. Ouh là là, il y a un ski qui a été... Non c'est bon, il n'y a pas de ski qui a été perdu. Par contre on a vu le Canadien faire carrément un demi-tour sur cette piste. Ça s'est accroché au moment où on parlait de lui. Le Finlandais qui s'en sort bien finalement, Théo Cépale qui reste bien placé pour l'instant dans ce premier tour. Mais donc oui je le disais quand Théo Cépale et Eden Salo terminent, c'est quand même difficile de lutter face à des athlètes comme Johannes, comme Quentin, comme Martin. Par contre quand ils partent au début, sur un premier tour on voit que ça fait peu d'écarts. Donc ils peuvent potentiellement perdre moins de temps. Et ça, ça pourrait aider les deux Finlandaises à remonter sur le podium en fin de course. Quentin Fillon-Maillet qui a pris le départ dans ce poste assez inhabituel pour lui de premier relayeur. Alors qu'on va voir justement Théo Cépale et le Canadien s'accrocher. Jules Burnot et Théo Cépale et le Canadien a dû redescendre pour remonter à nouveau. Ils se sont accrochés les skis, c'est toujours le lot de ses premiers tours. Alors on en a parlé avec Quentin dans son taxi biathlon, on en a parlé derrière dans l'avant-course. Cette piste a été modifiée par rapport à celle qu'on utilisait avant. Elle est désormais très étroite et très sinueuse. Donc sur les courses individuelles ça ne change pas grand chose. Par contre sur les courses en confrontation directe, on arrive avec des gros pelotons comme ce qu'on a actuellement là dans ce premier tour. Et bien c'est très difficile de se replacer. On voit que Quentin qui est parti avec le dossard 9, donc qui n'était pas en première ligne, n'a toujours pas réussi à remonter aux avant-postes. Pour l'instant la belle opération c'est la part de Jacob Fack qui lui joue à domicile avec son dossard 22. Il a réussi à revenir dans les 5-6 premiers. Ça c'est bien joué parce que sur une piste comme ça, on peut très vite se retrouver derrière et ne plus réussir à remonter. On le voit, c'est très étroit, ça tourne dans tous les sens. Quasiment aucun moment où on peut se replacer. Un poste de premier relayeur dont je le disais que Quentin Fillon-Maillet connaît peu. Mais l'avantage de Quentin c'est que justement il les aime ces courses en confrontation. Et d'être tout de suite dans un peloton qui part très vite, finalement ça ressemble à une Mastart. On les vivra demain d'ailleurs les Mastart, notez le rendez-vous. On se retrouvera à partir de midi 15. C'est surtout un jour de format de premier tour où dès le début on doit être assez agressif. Alors on ne va pas sauter sur les adversaires, ce n'est pas ça le but. Par contre on doit montrer qui on est, on doit faire sa place et on doit jouer des coupes parfois. Donc toujours dans le respect de ce qu'on a le droit de faire et le respect du règlement. Mais il faut quand même dire voilà, écoute mec je suis déjà là, donc non tu veux passer devant moi mais il n'y a pas de raison. C'est la place que j'ai actuellement. Donc tu étais peut-être 6e, tu as envie de te mettre 5e. C'est moi qui suis 5e pour l'instant, si tu veux te retrouver 5e tu vas faire autrement car je défends ma place. Et c'est là où l'agressivité de Quentin, alors c'est une bonne agressivité dans le sens où c'est un vrai compétiteur qui ne va pas lâcher. Et bien cette hargne de Quentin peut l'aider dans le premier tour pour éviter de se faire marcher dessus et ne pas trop reculer dans ce peloton. Quentin Fillon-Maillet qui était le plus rapide sur l'individuel, meilleur temps de ski il y a 2 jours et ça tombe bien la plus rapide. C'était Justine Brezaz hier sur ce format de course. Les 2 plus rapides des 2 derniers jours sont donc tricolores, sont dans cette équipe de France très compétitive aujourd'hui. En attendant en tête, c'est la Russie de Madveille-Elyseev qui a décidé de se placer. Et Yacob Fak qui continue sa très belle remontée Alexis, dossard 22, il est désormais tout simplement en tête. Il avait prévu je pense ce premier relais, il a envie de faire le spectacle Yacob Fak, c'est pas quelqu'un qui va jouer quelque chose de particulier. Il voulait vraiment montrer le maillot à domicile, faire plaisir à tout le monde. Il a réussi à se remettre en tête avec le dossard 22, il peut faire des différences. Sur le premier tir, tu arrives à tirer sur une cible très tôt sur ce pas de tir, contrairement aux premières équipes qui vont devoir aller jusqu'à la cible numéro 1. Et du coup, il va tirer avant tout le monde, Yacob Fak, ça pourrait lui permettre de ressortir en tête s'il fait un 5 sur 5. On l'a entendu, Floven a déjà tiré 3 balles, il en a loupé une mais il est déjà à 4 sur 5, il lui reste plus qu'une balle de pioche à tirer à Yacob Fak. Il est terminé, Yacob Fak, c'est lui qui va ressortir tout là-bas au fond. Accompagné par la République tchèque, la Suisse peut être l'Allemand, Tarjebe vient de ressortir et il y aura une erreur pour Quentin Fillon-Maillet. Allez c'est bon, elle a basculé cette cible, Quentin va pouvoir ressortir. Par contre Quentin était à la cible numéro 9, donc il va mettre quand même du temps à ressortir de ce stade. On va le voir derrière le Canadien qui s'est accroché avec le Finlandais dans le premier tour justement, on va regarder où sont les Finlandais, ils sont passés par deux pioches. Un peu de retard pour ces pas-là, il faudra quand même les surveiller. Comme je vous le disais, les Finlandais c'est surtout pour les filles que ça peut être dangereux. S'ils sont au contact au moment où les filles partent, ils pourraient revenir mais on voit qu'il y a déjà quand même pas mal de temps de perdu pour ces pas-là sur ce premier tir qui ressort à 23 secondes. Les Français eux sont ressortis avec 9,8 secondes de retard sur les Suisses. Théros Sepala qui est accompagné par la Suède de Pépé Femling, également l'Autriche de Félix Leitner. Alors qu'on revoit Alexis le tir parfait de Tarije Beu, en tout cas les 5 cibles ont bien basculé. Un tir pas magnifique mais avec 5 balles qui sont quand même bien dans la cible, donc oui c'est tout bon, c'est ce qu'on lui demande. Il n'y a pas besoin de faire du tir de précision en biathlon, l'important c'est de tirer dans le diamètre qui correspond bien aux cibles couchées. Et là c'était tout bon pour Tarije qui a pu ressortir en tête juste derrière le Suisse, enfin ex aequo quasiment avec le Suisse. Ça a l'air de temporiser, ça pourrait permettre à Quentin de rentrer. Tarije a décidé de ne pas prendre les choses en main et de ne pas accélérer devant le Suisse pour l'instant. Attention, il est en train de se décaler. Donc il pourrait peut-être accélérer maintenant et empêcher Quentin de rentrer dans les skips de ce premier groupe. Un premier groupe dans lequel on trouve également Alexis Philippe Horn, l'allemand. Une équipe d'Allemagne qui a décidé d'intercaler ses meilleurs éléments. Johannes Kuhn, deuxième relayeur. Van et Sainz pour terminer. Philippe Horn donc pour commencer en troisième relayeuse, ce sera Yanina Etic. On a quand même une très belle équipe d'Allemagne qui est bien homogène. Alors oui, il n'y a peut-être pas de tête d'affiche dans cette équipe. Mais on a quand même un Philippe Horn qui est très compétitif en ce moment. Donc qui peut vraiment nous montrer de belles choses sur cette course homme en début de course. Derrière, on a Johannes Kuhn. Là, c'est un athlète qui est extrêmement en forme et qui est capable de jouer des podiums en individuel. Donc là-dessus, pas de problème. Et puis on a quand même deux filles qui ont fait de belles courses sur l'individuel. Et une Etic qui joue sa place pour les mondiaux. Donc je trouve qu'on a quand même un quatuor qui est assez homogène pour cette équipe d'Allemagne. Et des fois, on s'en rend compte quand il n'y a pas de grande tête d'affiche et qu'on ne se dit pas tout va reposer sur un seul athlète. Et bien tout le monde fait le travail et ça permet de terminer sur le podium. Donc pour moi, les Allemands sont vraiment en mesure de jouer le podium sur cette course. Les Allemands qui sont donc pour l'instant au contact de ce premier groupe emmené par Tarje. Ça y est, Tarje qui s'est mis devant les autres biathlètes. Jakob Fack est toujours là. Et pour la République tchèque, il s'agit de Moravec en deuxième position. Mais attention à bien suivre le rythme de Tarje qui pourrait s'échapper. Oui, mais Quentin est en train de revenir. On le voit que grâce à cette descente sinueuse, il y a pas mal d'athlètes qui freinent et qui font des dérapages. Donc les athlètes qui sont tout seuls derrière et qui peuvent vraiment choisir leur trajectoire reprennent de la vitesse et reprennent du temps. Voilà, Quentin rentre désormais dans les skis de ses adversaires grâce à ça. Si ça avait été une longue ligne droite, il n'aurait certainement pas pu reprendre ces quelques secondes qui le séparaient du groupe qui est juste devant. Mais le fait que la piste tourne beaucoup et qu'il faille choisir sa trajectoire en descente, ça l'a aidé. Donc ça c'est bien. Jakob Fack ne pourra pas refaire le coup qu'il a fait sur le premier tir. Il y a toujours des athlètes comme ça qui ont des dossards élevés. On vous le rappelle, les athlètes doivent aller s'installer à la cible qui correspond à leur numéro de dossard sur le premier tir. Par contre derrière, on s'empile. Donc un athlète qui rentre en premier avec le dossard 22, forcément il gagne du temps au moment de l'installation par rapport à ceux qui doivent aller à la cible numéro 1. Mais désormais tout le monde va s'empiler. Donc Jakob Fack tirera en même temps que tout le monde ce coup-là. Alors qu'on profite des très belles images de la réalisation slovene sur ce site de Pokliuka. Répétition générale pour ce site qui accueillera, on vous l'a dit, les championnats du monde. Lors de l'année prochaine, les championnats du monde qui arrivent, ils seront en Antols. Et on a commencé le décompte, on le poursuit en tout cas J-19 avant d'être en Italie avec un dispositif spécial de la chaîne L'Equipe. Évidemment, on sera tous sur place à partir du 13 février prochain. Quentin Fillon-Maillet est toujours dans ce bon groupe, bien à l'abri. Il a fait l'effort pour raccrocher cette tête et désormais, il peut profiter du rythme qui est pour l'instant toujours mené par Tarjebe et Jakob Fack qui est passé le premier à l'intermédiaire. Attention à Terro Seppala qui reprend du temps, il se replace bien, le Finlandais, il était assez loin derrière, enfin il était 6-7 secondes derrière l'italien Lucas Hofer. Finalement, il est rentré dans ses skis, donc maintenant il pointe à 16 secondes. C'est bien ce qu'il est en train de faire. Terro Seppala, qu'on avait vu l'année dernière sur le premier relais, capable de bien résister sur deux tours à Martin Fourcade. Il y a une année de plus pour lui, il faut faire attention à Jakob Fack qui est en train de partir devant. Seul l'Allemand a réussi à le suivre, Tarjebe s'est fait avoir, il n'était pas assez incisif sur son amorce de montée. Donc ça a permis à la relance de prendre de l'avance pour le Slovène. Quentin, lui, on le comprend bien, a fait sa stratégie de course pour l'instant par rapport à la Norvège. La place de Quentin est parfaite, Tarjebe est obligé de faire l'effort pour rentrer sur l'Allemand qui est quelques mètres devant, il n'est pas dans l'aspiration. Par contre, Quentin, lui, est bien protégé par le Norvégien. En fait, c'est Tarjebe qui a travaillé et Quentin, lui, n'a pas eu besoin de faire d'efforts supplémentaires pour rentrer sur les deux premiers. Et pour le plus grand bonheur de la tribune Slovène, c'est l'un d'entre eux, Jakob Fack, qui va pouvoir s'installer sur la toute première, sur le tout premier tapis. La première cible pour Jakob Fack, la cible numéro 4 pour Quentin Fillon-Maillet, représentant de l'équipe de France. Impeccable, Quentin Fillon-Maillet, quel spectacle nous ont offert ces trois premiers billets athlètes. Il va pouvoir ressortir avec Philippe Horn et maintenant, c'est bon, Jakob Fack va pouvoir les rejoindre. Tarjebe a également fait le plein. Ils ont fait le 5 sur 5, les deux premiers. Tarje aussi, mais Tarje a choisi de tirer plus doucement. Et voilà, il a perdu 7 secondes sur ce tir. Jakob Fack, lui, est passé par une pioche. Il a été quand même, malgré tout, très très bon sur ce tir, le Slovène. Il va falloir surveiller ce qui se passe dans ce dernier tour. Quentin et Philippe Horn pourraient prendre de l'avance sur Tarjebe, qui, lui, va skier avec Jakob Fack. Moravec est sorti en cinquième position pour la République tchèque. Luka Soffer s'est bien placé, 16 secondes seulement pour l'Italien. Et puis derrière, vous l'avez remarqué, toujours un des concurrents à ce podium avec l'Autriche, la Russie et la Suède. La Finlande vient d'éviter notre pénalité, mais désormais, je pense qu'ils sont un peu loin pour espérer le podium. Même avec Hedé, avec Makarainen, qui partiront tout à l'heure. Il y a trop de retard qui a été accumulé par Terro. Ce n'est pas là sur ce premier relais. Et comme je le dis à chaque fois, ce n'est pas sur ce premier relais qu'on gagne une course en relais. Mais par contre, c'est sur ce premier relais qu'on peut perdre la course. Si on accumule trop de retard derrière, c'est quand même compliqué. Pour revenir, on se méfiera quand même. On sait qu'en biathlète, il peut y avoir beaucoup de rebondissements. En tout cas, mission parfaite pour l'instant pour Quentin Fillon-Maillet, qui vient de ressortir en tête avec Philippe Horn. On va voir comment ça skie désormais dans ce dernier tour. Les très bons résultats des premiers relayeurs biathlètes sont à l'image. Très peu de pioches. Philippe Horn pour l'Allemagne et Tarjebe pour la Norvège sont pour l'instant les plus performants derrière la carabine. Et Quentin n'a pas l'air très bien pour l'instant dans ce début de tour. Il n'a pas réussi à rentrer sur l'Allemand. Par contre, il s'est bien fait rattraper par le Norvégien, par Tarjebe. On va voir ce que ça donne dans la partie montante. C'est surprenant. Je pensais vraiment que Quentin allait être dans les skis de Philippe Horn car ils sont sortis avec à peine deux secondes de retard. Et pour l'instant, il n'est pas rentré. Alors Quentin, lui, il est meilleur sur les parties qui sont vraiment montantes. On vient de faire du plat. C'est maintenant que ça va devenir plus intéressant pour Quentin. C'est ici qu'il peut faire la différence. Allez Quentin, restez dans les skis de Philippe Horn de l'Allemand pour donner le relais dans les meilleures dispositions à Simon Détieu, deuxième relayeur de cette équipe de France. Yacob Fack est en train de payer ses efforts du premier tour. Il a voulu redoubler tout le monde. Il a voulu se remettre en tête avant le premier tir. Mais regardez, il le paye cash. C'est ça l'important sur ces relais où ça va quand même très très vite. Il faut être capable de garder du dynamisme dans le dernier tour et de la fraîcheur musculaire. Yacob Fack n'en a plus. Ça se voit, il va perdre gros je pense dans ce dernier tour. Il pourrait voir revenir l'Autrichien et l'Italien qui sont en train de skier vite. Une dernière boucle où tout le monde est en train de tout donner forcément. pour donner le relais au deuxième relayeur. Donc toujours des garçons, deux garçons, deux filles pour la composition de ces relais mixtes. Quentin Fillon-Maillet qui est en train de s'accrocher au ski de Philippe Horn et Tariebe. Désormais l'écart se réduit entre le deuxième et le troisième. Tariebe revient. Ils sont tous ensemble. Ça y est, maintenant ils sont dans un groupe depuis maintenant presque un kilomètre. Tariebe s'accroche. Mais là il n'y a plus beaucoup d'endroits où on peut faire la différence sur cette piste. Tariebe a fait le plus dur en revenant tout de suite au début du parcours. Il faut se méfier. Il y a quand même une descente avec un virage qu'on passe très vite qui est assez spectaculaire. Ne pas faire de faute de quart à cet endroit, ça peut coûter cher. Félix Leitner pour l'Autriche et Lucas Hofer pour l'Italie. Ils sont en train eux aussi de se battre pour essayer de réduire l'écart. C'est là qu'on peut pourquoi pas essayer de distancer Tariebe. Tarie a l'air moins bien là depuis un kilomètre. Alors on choisit de voir vraiment l'Allemand. On ne voit plus le Quentin. Mais normalement Quentin est sur le bord en train d'attaquer. Voilà c'est bien ce qu'il me semblait. Il a été malin Quentin. Il attaque au bon moment sur une particule. Il correspond bien. Les deux autres sont à fond pour l'instant. C'est lui qui est en train de faire la différence. Belle gestion de course dans ce dernier tour de Quentin. Qui n'a pas cramé ses forces sur le plat. Alors que l'Allemand lui est parti trop vite. Et c'est la même chose pour Tarie. Excellent Quentin dans ce tour. Franchement quelle course aujourd'hui de Quentin Fillon-Maillet. Un dernier tour d'exception. Et on le rappelle le spectacle vraiment sur ce tir debout. C'était exceptionnel. Oui il s'est fait peur sur le tir couché où il a dû passer par une pioche. Mais derrière il a très bien réagi sur son tir debout. Il y avait un très haut niveau. De toute façon il fallait au moins ça pour pouvoir ressortir en tête. Allez on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il continue d'accroître de l'avance ? Comme je le disais Quentin a temporisé. J'ai eu peur qu'il ne soit pas bien dans ce début de premier tour. On a vu Tarire venir très vite sur lui. L'Allemand est parti à fond. Sauf que finalement les deux étrangers se sont cramés. Quand Quentin lui a gardé des forces. Et il les met maintenant. Et dans un dernier kilomètre on peut toujours faire plus d'écarts. Que dans les kilomètres précédents. Vraiment un exemple de gestion de course de la part de Quentin. Alors ça ne suffira peut-être pas pour rester en tête d'ici le prochain tir. Mais quoi qu'il arrive il aura montré qu'il est en forme. Et il va pouvoir lancer Simon Détieu avec un peu d'avance. L'intelligence tactique de Quentin Fillon-Maillet. Merveilleusement bien relevé sur cette première partie de course. Le premier relais donc parfait pour Quentin Fillon-Maillet. Qui va lancer Simon Détieu en tête. Pour l'équipe d'Allemagne. Et c'est Johannes Kuhn qui va prendre le départ. Alors que Johannes Beu attend désormais son grand frère. Mais contrat rempli et magnifiquement bien rempli pour l'équipe de France. C'est Quentin Fillon-Maillet. Simon Détieu est désormais en tête de ce relais mixte. Un passage relais qui se fait à très haute vitesse. Ici on a vu Simon qui était légèrement déséquilibré au moment où il a voulu accélérer. Il a failli partir en arrière. Mais c'est tout. 6 secondes d'avance pour la France sur l'Allemagne, sur la Norvège. Comme je le disais, Yacob Fak a bien craqué dans ce dernier tour. Il va quand même passer le relais en 4ème position à Clemen Bauer. Clemen Bauer pour cette équipe de Slovénie. On va surveiller également derrière l'Autriche. Et la République Tchèque en 6ème position. L'Italie s'est également élancée avec Dominique Vindic pour cette équipe d'Italie. Mais la France est donc en tête. Je vous propose de tourner une petite page de pub. Mais on se retrouve juste après pour la suite de ce relais. De retour à Poc-Luca où la France a parfaitement débuté ce relais mixte. Quentin Fillon-Maillet a donné le relais en tête à Simon Détieu. Entre Simon et Johannes Bauer, le Norvégien. Il y avait 6 secondes d'écart au moment du passage de relais. Mais le Norvégien est revenu. Ça y est, Alexis sur Simon Détieu. Alors qu'on voit Clemen Bauer. Est-ce qu'il y a eu un problème ? Peut-être un accrochage ? Non, il revient sur l'Italie. J'ai l'impression. En tout cas, ça skie ensemble. C'est sûr qu'on va voir des images des Slovènes qui sont à domicile. Alors pour revenir sur le fait que Johannes soit rentré sur Simon Détieu. Très honnêtement, rien de surprenant. C'est tout à fait logique. Il n'y avait que 6 secondes. Quand on est derrière, je le dis à chaque fois, c'est plus facile de revenir. Johannes s'est employé à un moment où Simon, lui, était dans de la gestion. Donc vraiment, rien à noter là-dessus. Par contre, ce qui est très étonnant, c'est que l'Allemand Kuhn ne soit pas du tout resté au contact de Johannes. Ça, c'est surprenant. Lui aussi s'appelle Johannes. Donc le deuxième Johannes en orange n'a pas réussi à tenir le rythme du Johannes en rouge. Ça, c'est vraiment une belle interrogation. Lui qui normalement est très en forme en ce moment. Il aurait dû lui aussi rentrer sur Simon Détieu qui est en train de temporiser pour l'instant. Donc on verra ce que ça donne pour l'Allemand. Il est peut-être moins bien que prévu aujourd'hui. Peut-être va-t-il se servir de cette occasion du premier passage des deuxièmes relayeurs sur ce pas de tir. Avec un tir couché pour grappiller quelques secondes. Johannes Kuhn, lui qui pourtant pour l'instant n'a pas fait la différence sur la piste. Simon Détieu et Johannes 2 s'installent en même temps. Et vont devoir tirer. C'est un duel que nous allons vivre pour débuter ces deuxièmes relayeurs. Attention, le vent est en train de se lever. Là, les athlètes se font avoir. Vous voyez les Fagnons qui tout à l'heure ne bougeaient quasiment pas. Sont en train d'aller un peu plus fort vers la droite. Donc il faut faire deux clics ou contre-viser vers la gauche. Johannes continue de se faire avoir. Simon a compris le truc. Par contre, c'est l'Allemand qui va faire la différence et ressortir en tête. Il va être rejoint tout de suite par Johannes Böe et Simon Détieu qui a réussi à blanchir ses deux cibles grâce à deux balles de pioche. Tout comme Johannes Böe. Finalement, ce n'est pas là qu'ils se sont départagés. Très honnêtement, Johannes Böe et Simon n'ont pas eu de chance sur ce tir. Car le vent s'est levé au moment où ils étaient déjà en train de tirer. Alors que Johannes Kuhn, lui, a pu voir le changement de vent au moment où il s'est installé. Et il a pu faire les clics en conséquence ou prendre ça en considération. C'est pour ça qu'on a vu des erreurs chez le Français et chez le Norvégien. Alors que l'Allemand n'en a pas fait. Ça arrive parfois en biathlon. Ça se joue à quelques secondes près. Un vent qui se lève ou qui s'arrête. Et bien là, ça a bien favorisé l'Allemand. Michel Krachemar est ressorti quatrième. Juste derrière lui, il y a Clemen Bauer, le Slovène. Je vous propose, en attendant de retrouver la piste, d'écouter Quentin Fillon-Mahier. Il répond à Tanguy Kéros. Quentin, lancement de relais parfait. On ne peut pas dire autre chose. Un petit air en coucher. Mais voilà, je suis revenu sur les skis. Donc, les sensations étaient bonnes. Je suis content de donner une bonne position à Simon, qui est en ce moment à QNS. Donc, il faut ça. Les Norvégiens sont forts. On l'a vu depuis le début de saison. Donc, voilà. On espère que ça va continuer sur cette même lancée. On a vu une piste qui convient parfaitement à vos qualités. Vous avez pu faire la différence dans la bosse, là où vous êtes le plus léger et là où vous êtes le plus efficace. C'est vrai qu'en partant premier layer, le premier tour, c'est pas là où on dépense le plus d'énergie. D'autant plus que je n'étais pas devant. Et donc, voilà. Donc, c'est un tour où on garde un peu d'énergie. Deuxième, j'ai fait l'effort de revenir dans les skis après ma pêche en coucher. Et finalement, derrière, ça n'a pas énormément skié. J'avais presque envie de passer. Mais voilà, il fallait faire l'effort parce que ça allait payer. Du coup, j'ai choisi de rester dans les skis. Et voilà, c'était tout bonus pour le dernier tour où j'ai tout lâché. Merci, Quentin. Fionnayé fera à nouveau le spectacle demain sur la Mastart. Sur une piste qui lui convient parfaitement. Demain, on se retrouve à partir de 11h40 pour les deux Mastart hommes et femmes. Alors, on a revu pendant l'interview de Quentin le zoom sur les balles loupées de Simon. Et ça correspond bien à ce vent qui s'est un peu levé vers la droite. Alors, est-ce que c'est vraiment le vent qui a été la cause de ses erreurs ? Ou est-ce que c'est justement des erreurs au niveau de son lâché ou de son épaule pour Simon ? Toujours est-il que ses balles se sont retrouvées toutes les deux à droite. Donc, ça pourrait être un des facteurs d'explication de cette double pioche sur ce tir couché. Mais bon, on le voit bien. Pas d'affolement pour Simon qui est toujours dans ce trio de tête. Ils ne se sont pas départagés sur ce tir couché, les athlètes. Yohannes Kuhn, en revanche, a fait la belle opération sur ce premier tir. Premier tir couché pour ses deuxièmes relayeurs. Il a pu donc rallier ce trio de tête. Yohannes Kuhn, Yohannes Bœuf et Simon Détieu. La France toujours aux avant-postes. C'est idéal. Il va falloir se méfier du troisième tour de ce relais. Je pensais que ça allait se passer dans le troisième tour. Je savais qu'Yohannes allait attaquer à un moment. Finalement, c'est là. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Allemand a l'air moins en forme. Ça se confirme. Il n'a pas réussi à suivre l'accélération du Norvégien qui est parti à fond dans la partie montante. Simon essaye d'en temporiser, réagit mieux que l'Allemand. Mais ce n'est pas non plus assez pour tenir les skis de Yohannes Bœuf qui est en train de s'envoler. Je pensais qu'il attendrait le dernier tour pour vraiment mettre son accélération. Et finalement, il a été impatient, Yohannes. Il a accéléré dès ce deuxième tour. Alors, ce n'est pas forcément la meilleure stratégie, je pense. Ça a un Simon Détieu qui est peut-être moins capable d'accélérer d'un coup. Par contre, il est capable de tenir un rythme élevé pendant longtemps. Donc là, on voit qu'Yohannes a pris un peu d'avance sur Simon. Mais Simon n'est pas du tout en train de craquer. Il reste à bonne distance du Norvégien. Donc, quelle aurait été la meilleure stratégie ? Il aurait dû plutôt s'économiser et mettre ses dernières forces dans un dernier tour ? Je pense que la meilleure stratégie, c'est celle qu'il est en train de faire. Parce que c'est la sienne et qu'il estime que c'est la bonne. C'est lui qui sent son corps et donc qui fait en fonction de ce qu'il ressent. Et là, il a l'air de se sentir fort. Il accroît quand même son avance. Donc, il a eu raison de le faire. Mais c'est sûr que par rapport à un Simon Détieu, on aurait pu penser qu'il attendrait le dernier tour pour essayer vraiment de faire la différence à ce niveau-là. Là, on risque d'avoir un Simon qui peut être capable de rester entre 5 et 10 secondes de Yohannes. Alors que peut-être dans un dernier tour, Yohannes aurait pu lui mettre beaucoup plus. Mais encore une fois, la meilleure stratégie, pour moi, c'est toujours celle que les athlètes adoptent au moment où ils sont en train de la prendre. Car c'est eux qui ressentent les choses bien mieux que nous. Et c'est surtout leur corps qui leur donne les indications de ce qu'il faut faire. En tout cas, toujours est-il que pour l'instant, Yohannes est en train de prendre de l'avance sur tout le monde. Et oui, accélération de Yohannes et conséquence à cet intermédiaire. Et bien, l'écart s'agrandit pour Michel Kraschmar et Clemen Bauer notamment, qui sont désormais à plus de 30 secondes de retard de la tête. Il est en train d'aller très fort quand même, Yohannes. Là, on voit que Simon accuse le coup. Finalement, c'est l'Allemand qui tient le Français. Et Simon n'arrive pas à revenir pour l'instant sur Yohannes, qui continue d'accroître son avance. De toute façon, il le sait bien, Yohannes, pour gagner ce relais, il va falloir lancer les filles avec un peu d'avance. Car Solem d'Al-Haski est quand même plus faible que Justine Bresas, qui partira en même temps qu'elle. Après, il ne faut pas rêver, Yohannes est très frais par rapport à ses adversaires. Il n'a pas couru à Oberhof, il n'a pas couru à Rupolding. Même si, bien sûr, il y a eu la naissance de son enfant. Au niveau physique, il est extrêmement frais. Et sur ce genre de format très explosif, quand on a de la fraîcheur musculaire, ça peut clairement faire la différence. Contrairement aux autres athlètes qui, eux, sont donc en troisième semaine. Dernière étape, dernière course, avant une pause de deux semaines. Il vaut en profiter. Dans deux semaines, j'ai moins un 10-9, il y aura les championnats du monde à Antolse. Impérial sur la piste et Impérial aussi derrière la carabine. Avec presque beaucoup de tranquillité, Yohannes veut pour ressortir en tête. Excellent, Simon qui répond très bien à cette grosse attaque du Norvégien. Il est solide. Yohannes, il est plus frais, il se fait plaisir. Bon, ben voilà, on ne peut pas faire grand-chose. Mais par contre, on peut quand même assurer ses tirs et limiter la casse. C'est ce qu'a fait Simon. Bravo, qui reste à 10 secondes. Contrairement à Yohannes Kuhn, qui lui, va perdre encore davantage de temps après celui perdu sur la piste. Une balle de pioche, c'est nécessaire. Mais il peut toujours être sur ce podium fictif, puisqu'il ressort en troisième position. Une pioche également pour Michel Kraschmar, pour la République tchèque. Et également pour la Slovénie de Klement Bauer. Ça fait deux désormais pour la République tchèque. Et conséquence, ça va peut-être revenir par l'arrière avec Dominic Landertinger pour l'Autriche. Et également avec cette équipe de Suède, Jesper Néline. On a quand même un vrai trio qui est en train de se détacher. C'est surtout le trio qui a les meilleurs duos de filles qui vont s'élancer désormais. Donc on a quand même la sensation que c'est en train de se décider. Pour le podium, il y avait les Finlandaises qui pouvaient être doutables, mais elles sont pour l'instant beaucoup trop loin. Les Russes également avaient quand même un bon niveau. Mais on voit quelque chose qu'on voit rarement d'ailleurs en train de se produire à l'image. Avec Loginov, qui est en train de connaître un moment difficile sur le tir. Et qui finalement s'en sort bien et va pouvoir éviter cette anneau de pénalité. Trois pioches ont toutefois été nécessaires pour blanchir ses cinq cibles. Et il va désormais sortir au-delà de la minute. Alors au-delà de la minute 30, je ne sais pas. Non, à peine devant. Une minute 27 désormais de retard pour la Russie. Derrière, Yohannes Baudonck qui a réalisé le tir suivant. On va regarder justement où sont ses balles. Un beau tir avec quand même de la marche sur quasiment toutes les balles. Ormi la première qui était légèrement sur le bord de la scie. Pour le reste, c'était très bon. Il est en full confiance. Il se fait plaisir, Yohannes. Comme on le disait dans l'avant-course. Il n'a pas grand-chose à perdre de toute façon sur cette course. Le but pour lui, c'est de retrouver des sensations à ce qu'il y a. Et voilà, c'est maintenant qu'on va se rendre compte s'il est vraiment capable de prendre de l'avance sur Simon. Et Simon résiste très bien. Il est toujours à 10 secondes. Alors qu'on aurait pu se dire, ça y est, Yohannes ne va faire que de reprendre et de reprendre du temps. C'est deux caractères différents. On va dire que Yohannes, c'est un turbo. Alors que Simon, c'est plutôt un diesel. Et Simon, il peut durer très longtemps, très vite. Mais peut-être moins accéléré. Alors que Yohannes, oui, est capable de mettre le turbo d'un coup. Par contre, derrière, la vitesse de pointe n'est pas forcément beaucoup plus élevée. On va voir ce que ça va donner à la fin. Mais si Simon est capable de rester comme ça à 10 secondes, il aura fait le boulot. Et quand on voit le début de ce troisième tour, Alexis, on peut là aussi souligner l'intelligence de course de Simon Détieu. Finalement, ce relais mixte, pour l'instant, est en train de mettre en lumière la tactique des billets athlètes. On a vu tout à l'heure Quentin Fillon-Maillet très malin. Et on le voit aussi avec Simon Détieu qui ne s'est pas affolé quand il a vu Yohannes Beu partir. Il ne s'est pas affolé. De toute façon, il ne peut pas répondre au niveau musculaire. Lui, il a quand même beaucoup de courses. Il a quand même beaucoup de courses dans les jambes. J'ai écouté ce que disait Fred Jean en même temps. Des encouragements comme toujours, quelques petits points techniques. Et donc oui, Simon a de la fatigue musculaire dans les jambes avec l'enchaînement des courses de ce mois de janvier. Donc au niveau vraiment accélération, on joue uniquement sur des fibres rapides. Ces fibres qui vous permettent de sprinter. Donc là, Quentin ne pouvait rien faire face à un athlète qui est frais. Par contre, derrière, sur l'endurance fondamentale, on peut se refaire. Et même si on voit que Yohannes, il me semble, a repris un peu d'avance, Simon arrive à limiter la casse. On va pouvoir le voir de manière très précise l'avance reprise ou non par Yohannes Beu. Il y avait 10 secondes, 7 à la sortie du pâtire. 10 secondes, 2 précisément à l'intermédiaire il y a quelques minutes. Et oui, il y aura un peu plus désormais d'avance pour le Norvégien face aux Français qui limitent toutefois la casse. Oui, il limite bien, Simon, il gère bien ce dernier tour. Je trouve qu'il est excellent dans sa gestion de course. C'est sûr que c'est dur, le Dala, de les confronter tous les deux. Mais il faut vraiment que vous preniez ça en compte, les personnes qui nous écoutent actuellement. Rendez-vous bien compte qu'on a un athlète qui n'a pas enchaîné ces 3 semaines de compétition. Contrairement à d'autres athlètes qui, eux, ont fait beaucoup de courses, beaucoup de voyages. Il y a eu beaucoup de choses dans leurs jambes par rapport à ce qu'il y a à Yohannes. Donc bien sûr que Yohannes est toujours très fort. Mais il y a quand même ce phénomène qui est augmenté grâce à la fraîcheur musculaire dont dispose le Norvégien. Et un phénomène qui va donc peut-être se résorber avec le lancement des 3e relayeuses Sinoveso-Lemdal pour cette équipe de Norvège. Et Justine Brezaz qui avait le meilleur temps à skier sur l'individuel hier, qui s'élancera elle pour l'équipe de France. Ça va se faire dans une poignée de minutes maintenant. Ils sont à la fin de leur 3e tour, ces relayeurs. Quentin qui revient encourager Simon Détieu. Quentin est en train de faire sa récupération en vue de la mastarde de demain. Il faut essayer de souffler. Mais il a quand même pris l'option d'aller encourager Simon. Allez, c'est maintenant que ça risque de se jouer pour la victoire finale. Sinoveso-Lemdal va partir. Elle est moins forte à ski que Justine. Mais elle a quand même un peu d'avance grâce aux 15-20 secondes que Johannes a réussi à grappiller à ski face à ses adversaires. Il va être très précis ce chrono du passage de relais. Alexis, 16 secondes très exactement entre la Norvège et la France. Désormais, Justine Brezaz qui est en chasse, qui va aller chercher Sinoveso-Lemdal. C'est son objectif en tout cas pour l'équipe d'Allemagne. C'est Yanina Etic qui prend le départ. Je trouve que Simon a été très bon sur cette course. Il a malgré tout quand même bien résisté à Johannes. Tout le monde va avoir le temps de récupérer d'ici les Chupas du Monde. Donc Johannes aura plus cet avantage quand on arrivera en Tolst d'être frais par rapport aux autres. Il va pouvoir encore en profiter demain. Il ne faut pas rêver. Lui qui n'a fait qu'une course et une deuxième depuis le début du mois de janvier. Les autres vont déjà arriver à leur septième ou huitième course. Donc ça peut vraiment faire de grosses différences, voire même plus que huit courses. Je ne sais plus combien il y en a eu vraiment depuis le début de l'année. Mais ça change. Et demain on vous donne rendez-vous à partir de 11h40 pour Semastart. Notez que demain la station l'équipe, votre nouveau rendez-vous de sport d'hiver, ouvre à partir de huit heures avec un très beau programme du ski classique, du bobsleigh, du skeleton, du snowboard. Ce sera à partir de huit heures donc. Et puis d'ici là, on vous gâte amateur de sport d'hiver, de sport blanc puisque dès aujourd'hui, juste après le biathlon, on sera en Suède pour la coupe du monde de ski cross. Et à 19h15, on sera au Canada cette fois pour la coupe du monde de ski de bosse et le retour de Perrine Laffont. Et pour moi, les gros perdants de ce premier relais, enfin de ces deux premiers relais masculins, c'est les Russes. Je trouve qu'ils n'ont pas tenu leur rang. On a quand même Elizeyev et Loginov qui viennent de faire une course. C'est quand même deux athlètes qui sont extrêmement bien classés au niveau individuel. Et quand on voit qu'ils passent le relais à 1h38, ils se sont quand même bien loupés. Les deux garçons, c'était plutôt chez les filles que ça me paraissait compliqué pour résister face à la France et à la Norvège pour les Russes. Et finalement, ça s'est peut-être bien joué dès les garçons. On verra, la course est encore longue, il peut se passer des choses. Mais tout de même, il y a eu de gros écarts. Et voilà, ce qu'on attendait va certainement se produire. Justine devrait être capable de reprendre une bonne dizaine de secondes au moins sur Solendal qui est quand même moins performante qu'Alaski. Elle vient déjà d'en reprendre 6, Alexis, 6 secondes entre l'espace, entre le passage de relais et le premier intermédiaire à 0.8. Alors, pour l'Allemagne, on a Etic qui va arriver. C'est une athlète qui est moins connue que les têtes d'affiches qu'on peut avoir pour cette équipe d'Allemagne, mais qui est quand même capable de faire de belles courses, qui nous montrent de belles choses en tout cas en ce moment. Elle se bat, pourquoi pas, pour être sélectionnée pour les championnats du monde. On va voir ce qu'elle est capable de faire dans ce relais. Mais bon, on le voit bien, c'est Justine quand même qui est censée être la meilleure de toutes les relayeuses qu'on a actuellement sur la piste. Il peut y avoir de gros écores Aski sur ce relais, avec une Justine qui est largement au-dessus du lot par rapport à ses concurrentes Aski. Après, il y a le tir, donc il faudra jouer de ce côté-là. Voilà, celle qui pourrait rivaliser Aski avec Justine est en train d'arriver là-bas, tout à gauche de l'écran. C'est Davidova, la tchèque, mais elle est quand même assez loin. Et ça y est, Justine est déjà en train de rentrer sur Solemdahl. Il ne reste vraiment plus beaucoup d'écarts entre les deux. Dans le dernier tour, ça pourrait faire de gros écarts entre la France et la Norvège, si elles ressortent ensemble du pas de tir. La grosse performance de Justine Bresas, troisième relayeuse pour l'équipe de France, qui est en train, doucement mais sûrement, elle a une boucle de 2,5 km pour y parvenir. En train de revenir sur la Norvégienne, Sinovée Solemdahl, pourtant lancée en tête avec 16 secondes d'avance, très précisément, par Yohannes Bres. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les filles font une distance qui est quand même longue. Elles font la même distance que ce qu'elles feraient sur un sprint. Normalement, en relais, elles font 6 km, elles font 7,5 km. Donc on va accroître ces différences Aski entre les athlètes par rapport à d'habitude. Une Justine qui aurait peut-être mis 20 ou 30 secondes à une Solemdahl sur une distance de 6 km, peut potentiellement lui mettre 45 secondes, voire plus, sur une distance de 7,5 km. Donc ça, ça peut jouer dans la balance et ça peut jouer en faveur de la Française, en tout cas sur la piste. Sur le pas de tir, ça reste comme d'habitude. On aura exactement les mêmes différences et les mêmes enjeux que sur les autres courses. Et les mots, je viens de dire, de Stéphane Boutiot, la comparaison avec cette course, le sprint, la même distance à parcourir, les 7,5 km. Il lui a demandé de gérer sa course comme un sprint, effectivement. Il ne faut pas se soucier de Solemdahl qui, de toute façon, est moins forte à ski. Donc faire sa course, elle a le meilleur temps de ski de l'individuel, donc ça veut dire qu'elle est très en forme. Justine, il faut qu'elle capitalise là-dessus et qu'elle essaye de faire la différence par rapport à ses adversaires, vraiment sur les skis, là où elle est forte en ce moment. Toujours cette trentaine de secondes pour l'Allemande Etic face à la Norvégienne. Solemdahl, elle est en train de résister alors que Justine Brezaz, ça y est, a pris les devants. Elle est devant la Norvégienne. Il n'y a plus beaucoup de parties montantes dans cette fin de parcours, donc normalement Solemdahl va être capable d'arriver à peu près avec Justine. On va voir, il y a quand même de la différence, vous le voyez bien, au terme de rythme, on est seulement dans le premier tour. Ce genre de différence qu'on voit actuellement où Justine a l'air beaucoup plus facile que la Norvégienne, vont ne faire qu'augmenter. Plus on va accumuler les kilomètres de ski et plus la Norvégienne va être fatiguée par rapport à la française. Et là ça y est, on arrive sur le plat, donc la Norvégienne pourrait profiter de ça pour se remettre derrière Justine et essayer d'arriver en même temps que la française sur le premier tir. On pourrait se dire que c'est trop facile pour Justine. Bien sûr, Soleski, c'est elle la plus forte, donc là-dessus ça ne va pas beaucoup changer au fur et à mesure des tours. Par contre, il y a quand même ces tirs à aller aborder. Solemdahl est performante sur le tir et elle peut très bien s'en sortir et concurrencer Justine, lui reprendre du temps sur le pas de tir. Il est là ce pas de tir pour le premier passage de Justine Brezaz et de Sinové Solemdahl. Justine a réussi à combler l'écart de cette quinzaine de secondes entre la Norvège et la France. Elle va donc pouvoir s'installer au tapis numéro un. Solemdahl qui s'est installée plus vite, je pense qu'elle va tirer avant. Voilà, elle va mettre la pression à Justine. Ne pas se faire avoir, même si Solemdahl tire très bien. Rester dans ce qu'on sait faire et faire la différence sur la piste. La Norvégienne va pouvoir ressortir en tête Justine Brezaz qui doit continuer à rester dans son schéma. Mais il y a deux erreurs. Allez Justine, on a deux balles de pioche à utiliser. La Norvégienne va prendre une quinzaine de secondes d'avance. Cette fois c'est bon, les cinq cibles ont basculé. Mais finalement, Alexis n'a pas pu capitaliser tous ses efforts du premier tour puisque c'est reparti. Elle va devoir à nouveau faire l'effort pour combler ses 20 secondes, 24 secondes, 8 très exactement d'écart avec Solemdahl. Et l'Allemande qui se replace bien. Alors, elle n'a pas vraiment fait d'effort dans le premier tour Justine. C'est surtout qu'elle skie plus vite tout simplement que Solemdahl. Donc ça va être la même chose dans ce tour. On va voir Justine qui va revenir très poche de la Norvégienne. Est-ce qu'elle va réussir à revenir à son contact ce coup-là ? Pas évident. Là, il y a quand même presque 10 secondes de plus que tout à l'heure. Mais quoi qu'il arrive, Justine est censée reprendre du temps sur la Norvégienne. Mais encore une fois, on va arriver sur un tir debout où Solemdahl peut reprendre de l'avance face à Justine. Car Solemdahl a une valeur sûre sur ses tirs en ce moment. Alors que Justine peut avoir quelques petits problèmes et laisser quelques balles à droite à gauche. Elle n'a pas fait un très mauvais tir, Justine. C'était juste un tir qui était plus long que la Norvégienne et en plus qui passe par deux pioches. Quand la Norvégienne, elle, fait un 5 sur 5 rapide, ça fait de gros écarts à la fin. On va voir ce que ça donne dans le deuxième tour. Et surtout, tout à l'heure dans le dernier tour, où là, il va y avoir de gros écarts entre les filles qui sont rapides et celles qui sont plus lentes. Car on va arriver au-delà de leur distance habituelle du relais. Et c'est là qu'on va multiplier par deux ou trois les écarts habituels. Et beaucoup de filles le réussissent 5 sur 5. Sinovesso, Solemdahl donc. Mais également Janina Etic, Zdouk pour l'Autriche le réussit également. Magnussen ou encore Kuklina pour la Russie. On revoit les impacts des balles de Justine. Celle-là était perdue en haut à gauche. Une nouvelle erreur en haut à gauche. Elle a perdu ses deux balles au même endroit. Ça doit sûrement être des erreurs dont elle parlera avec Franck. Il peut y avoir un phénomène peut-être dans son épaule ou dans son lâcher qui doit lui emporter les balles comme ça en haut à gauche. En tout cas, ce n'était pas la direction du vent. Donc il n'y avait pas de raison qu'elle se retrouve décentrée comme ça. Ce sont donc les Allemands qui pour l'instant tirent le mieux avec Janina Etic qui est sur cette liste et qui est ressortie en troisième position. Justine est déjà là, pas loin derrière Solemdahl. Ce n'est plus du tout le même rythme pour la Norvégienne qui va subir je pense sur cette course. Donc c'est pour ça qu'on va avoir du suspense avec d'un côté une tireuse potentiellement sûre face à une skieuse beaucoup plus rapide. Mais attention à Etic qui fait un très très beau début de course. Pour l'instant, elle n'a pas abdiqué l'Allemande. Elle est capable de revenir tout doucement sur Justine en lui reprenant du temps sur le tir et en limitant la casse à ski. 10 secondes déjà reprises à cette intermédiaire pour Justine Brezaz face à la Norvégienne Sinovée Solemdahl puisque Justine était ressortie du premier tir avec 24 secondes de retard sur la Norvégienne. Il y avait 12-13 secondes il me semble d'équerre entre Justine et Etic à la sortie du tir. Justine est en train de reprendre de l'avance sur tout le monde. Elle rattrape Solemdahl et en même temps elle accroît son avance sur Etic. Donc ça c'est plutôt bon signe pour l'instant mais il faudra passer ce tir debout. C'est vraiment maintenant je pense que ça se joue pour la victoire. Il faut que Justine soit capable de prendre de l'avance sur Solemdahl car derrière on va avoir deux athlètes du même niveau entre Julia Simon et Tante Drevold. Elles sont à peu près aux mêmes places sur le classement général de la Coupe du Monde en termes individuels. Donc ce sera plus difficile de faire la différence face à Tante Drevold alors que Justine a vraiment les armes pour pouvoir distancer Solemdahl à ski sur cette piste. Déjà cet écart qui est fait Alexis avec un podium qui se dessine aux deux tiers de cette course Norvège-France et Allemagne. Derrière il y a l'Autriche avec Zdux et Katerina Hinerhofer qui partira en quatrième relayeuse et puis également pour cette équipe de Suède. Anna Magnusson est actuellement sur la piste et ce n'est pas Anna Höberg qui l'a dit elle fait l'impasse sur le relais mixte mais Elisabeth Höberg qui s'élancera pour cette équipe de Suède. On va avoir le temps d'en parler des poursuivantes de Justine Brezaz et Sinové Solemdahl. Mais avant cela on va retrouver le deuxième relayeur de l'équipe de France, Simon Détieu avec Tante. Simon il y a eu un gros duel avec UNS qui a tourné en sa faveur dans le dernier tour, il semblait très rapide. Oui il est très rapide aujourd'hui comme toujours, je le savais, je savais que je tomberais face à lui, je savais avant la course que ce serait un beau combat contre lui. Dans le deuxième tour, je n'avais pas forcément assez les jambes pour le suivre, j'ai préféré le laisser partir gentiment parce que je sais que dans ces cas-là, prendre le risque d'aller un peu trop fort et de ne pas arriver à mettre les balles et de ne pas arriver à finir, je le sais, je me connais aussi donc on dirait à minimiser les risques. Il ne fallait pas craquer, il y avait encore un peu de réserve dans le dernier tour, vous ne perdez finalement que quelques secondes dans le dernier tour. Oui, physiquement ça allait plutôt bien, un peu mieux qu'hier, je l'avais en point de mire un peu toute la dernière boucle, pardon. Donc voilà, je me suis accroché à ça pour essayer de rester au plus près et finalement pour donner le relais à Justine au plus proche possible. Et puis là, ça s'inverse, c'est Justine qui est plus rapide que Sylvain Solendal. Bah ouais, on le sait bien, Justine elle est en grosse forme aujourd'hui, Solendal elle n'est peut-être pas à son meilleur non plus, donc voilà, c'est ça qui est beau, c'est qu'on a des belles cartes à jouer aujourd'hui et on va en croire en nos filles pour aller chercher le meilleur. Merci Simon. Justine Brezas qui est en train de faire la différence sur la piste et qui vient confirmer les propos de Simon Détieux, la grande forme aujourd'hui de Justine qui le montre face à la Norvégienne Sinové Solendal qui est en train de subir. J'ai l'impression que ça glisse quand même très bien pour les Norvégiennes qui ont l'air... Alors c'est sûr que Justine est beaucoup plus forte que Solendal, là-dessus pas de problème, elle est capable de faire de gros écarts dans les parties montantes, par contre on voit que dans les parties descendantes, Solendal qui est certes en termes de poids plus lourd que Justine, donc ça l'aide dans les descentes, forcément quand on est en chausse, l'athlète qui est plus lourd va toujours plus vite que celui qui est plus léger, donc Solendal déjà reprend de la vitesse et du temps dans les descentes grâce à son poids par rapport à Justine, alors que c'est l'inverse en montée, Justine qui est plus légère, elle profite d'un poids plus léger pour monter plus vite, voilà ça s'inverse, mais par contre on a l'impression que ça glisse quand même pas mal pour la Norvégienne, on verra ce que ça donne car elle est revenue très très bien dans la descente face à Justine qui en plus est une bonne descendeuse, qui prend les bonnes trajectoires, donc on verra ça en fin de course, regardez Solendal est bien en chausse, et elles vont arriver du coup quasiment en même temps sur ce pas de tir pour le dernier tir. Et quand on voit cette boucle Alexis, l'équation est simple, si Justine Bresas fait le 5 sur 5, elle pourrait encore aller plus vite dans le dernier tour. Elle peut prendre beaucoup beaucoup d'avance si elle ressort avec de l'avance sur la Norvégienne. Il y a un énorme coup à faire là pour l'équipe de France car Solendal est partie à la faute même deux fois, si Justine met cette balle, elle va pouvoir faire de gros écarts dans le dernier tour. Ah oui c'est parfait pour Justine Bresas qui n'a eu besoin que d'une pioche, alors que la Norvégienne est encore sur ce pas de tir, elle doit faire basculer toute dernière cible. Un dernier tour sur une piste de 7 km alors que normalement elles n'en font que 6, Solendal a l'air déjà de subir depuis deux tours, je pense que les écarts peuvent être très impressionnants. A la fin, lorsque Justine passera le relais et que Solendal arrivera derrière elle, on verra ça. Déjà on va suivre le tir d'Aetic qui pour l'instant commence bien, mais elle aussi part à la faute, la France commence à s'envoler. Deux erreurs pour Yanina, Etic qui passera le relais à Vanessa Hintz, mais avant cela, il faut blanchir ces deux dernières balles, la première, c'est bon. Et la deuxième aussi, Etic va pouvoir ressortir et décidément après des tirs couchés presque parfaits, Alexis on voit beaucoup d'erreurs sur ces tirs debout. Ah oui c'est une distance qui est longue, des athlètes qui sont plus fatigués que ce qu'elles pensaient sur ce format, et du coup c'est pas simple de se mobiliser derrière la carabine, on va suivre le tir de Davidova qui est en train de reprendre quand même des places tout doucement sur cette course, si elle tire bien, elle pourrait replacer son équipe pour aller intégrer le top 4 face aux Suédoises en fin de course. On la voit à l'image, Davidova qui fait un beau 5 sur 5, c'est bien fait, elle va ressortir avec la Russe, et pourquoi pas essayer de rentrer sur Zduk et Magdussohn dans le dernier tour. Pour la Slovène en revanche c'est beaucoup plus difficile, elle n'a pas le droit à l'erreur, si elle commet une faute, il y aura un anneau de pénalité, et il y aura donc un tour de pénalité pour cette équipe Slovène qui avait pourtant si bien commencé avec Jakob Fack et Clemen Bauer. Federica Sanfilippo est à l'image, elle, il lui reste une cible à blanchir, deux anneaux de pénalité à faire pour la Slovène. Federica Sanfilippo qui doit repasser à nouveau par une balle de pioche, et pendant ce temps-là on va suivre ce qu'il se passe sur la piste pour Justine, qui pour moi est capable de mettre presque 40 secondes à tout le monde dans ce tour, enfin d'arriver avec 40 secondes d'avance, elle en avait déjà 12, donc ça veut dire qu'il faudrait mettre 30 secondes à tout le monde, on va voir ce que ça donne. On ne la voit pas encore à l'image, mais moi je l'ai sur un des écrans de contrôle, en train de skier très vite, ça y est, on la voit, elle va passer à l'intermédiaire. Eh, Solemdahl qui réagit bien là dans ce dernier tour pour l'instant, elle semble avoir tenu. Elle va peut-être avoir perdu 6, 7 secondes, voire 10 secondes, mais pas beaucoup plus, c'est sur la partie montante qu'on aborde maintenant, que les écarts peuvent être importants par contre, c'est là que Solemdahl va devoir être forte face à Justine. Il y en avait 13 secondes d'écart, Alexis, entre Justine Brezaz et Sinové Solemdahl à la sortie du sixième tir de ce relais mixte. Il y en a désormais un peu plus, on peut bien s'approcher des 45 secondes, plus ça va aller, plus Solemdahl va perdre du temps face à Justine. Par contre Etich, l'Allemande est en train de revenir, mais regardez derrière, ce n'est pas encore fini pour le podium, loin de là, car la Suède arrive, l'Autriche arrive, et juste derrière, on devrait avoir les Tchèques et Davidova qui, elle aussi, est capable de reprendre beaucoup de temps dans ce dernier tour. Elle n'est pas encore là, la Tchèque, on ne l'a toujours pas vue. Ça y est, elle arrive. Voilà, la troisième place, elle est là devant nous avec la combinaison orange de l'Allemagne. Et les Tchèques, eh bien, sont là-bas au fond. Et on peut quand même féliciter Alexis Sinové-Solemdahl qui garde bien la place sur le podium pour cette équipe de Norvège parce qu'ensuite, c'est une athlète très forte qui va s'élancer avec Ingrid Tendrevold qui sera donc face à Julia Simon pour la France. Oui, effectivement, Julia et Tendrevold qui, comme on le disait tout à l'heure, ont grosso modo le même niveau en ce moment. Elles sont à peu près au même rang sur le classement général de la Coupe du Monde, donc ça va être difficile de les départager. Et on espère que Justine va être capable de prendre beaucoup d'avance. On a vu sa balle loupée qui était très très loin sur la droite. Par contre, le reste, c'était très très bon. Donc oui, peut-être une faute d'inattention sur sa première balle qui part complètement à droite. Regardez, elle n'est même pas dans le cadre. On la voit sur le bord. Là, l'impact noir tout à droite de l'écran. Et là, c'est du solide. Donc voilà, une pioche. Mais derrière, ça a été bien fait pour Justine. Même si on peut retrouver le sourire pour les supporters de l'équipe de France. Car c'est bien parti pour l'instant dans ce relais avec Justine qui est en train d'accroître son avance en tête de cette course. C'est beau ce qu'est en train de faire Justine Bresas qui a décidé de capitaliser sur ses points forts, tout simplement. Et son point fort en ce moment, Simon Détieu l'a dit au micro de Tanguy Kéroas, et bien c'est sa forme physique. Et elle crée de gros écarts sur la piste. C'est ce qu'elle est en train de faire. Alors que Stéphane Boutio est en train de l'encourager pour les derniers mètres. On va voir ce que ça donne en termes d'écarts sur cet intermédiaire. Donc Justine est passée il y a déjà 21 secondes. Tout à l'heure, il y avait 25 secondes, je crois, à l'intermédiaire précédent. On va voir s'il y en a plus désormais. Mais oui, on est vraiment sur les parties montantes. Donc les parties qui sont favorables à Justine. Elle aura fait de gros écarts. Il y a encore bien 5-6 secondes, même presque 10 secondes pour Soledal pour aller jusqu'à l'intermédiaire. Allez, elle va y passer maintenant avec 40 secondes de retard. 38 secondes, point 9. Et Tic revient tout doucement sur la Norvégienne. Et on va continuer de suivre la Tchèque. Davidova qui skie fort. Et on peut se mettre à rêver à un écart plus élevé que 40 secondes que vous prédisiez. Alexis, finalement, elle est encore plus forte que ce que vous l'imaginiez. Je la voyais bien arriver avec ça. Un écart d'à peu près 45 secondes. Je pense que c'est l'écart qu'il y aura car Soledal est meilleure sur les parties plates sur la fin de la piste. Donc elle va maintenant limiter la casse. Le plus dur pour elle était de vraiment temporiser sur ses parties montantes. Pour l'instant, ça s'est bien passé. Ça y est, Davidova, regardez, qui skie quand même fort. Elle aussi, elle était à combien de Justine ? Elle était à 1.20 de Justine quand elle est sortie du pas de tir. Elle est désormais à 1.15. Donc elle a repris 5 secondes à Justine. C'est elle qui skille le plus vite dans ce dernier tour, la Tchèque. Elle était avec la Russe quand elle est sortie du pas de tir. Voilà, pour vous donner un peu les indications de ce qu'elle est en train de faire, Davidova. Et elle a donc pu grappiller une place. Marketa Davidova qui est désormais 5e aux portes de ce podium. Justine va pouvoir passer le relais. Ça y est, elle a terminé. Et c'est Julia qui va s'élancer seule en tête. On verra au niveau de l'écart exact s'il y aura avec la Norvégienne. Trois quarts du relais réalisé pour l'équipe de France. Et c'est absolument magnifique pour l'instant ce que nous ont proposé les trois premiers relayeurs tricolores. Désormais, c'est à Julia Simon de terminer le beau boulot de ses coéquipiers. Elle est en tête et elle est bien en tête grâce à l'écart une nouvelle fois fait par Justine Bresaz. La Solème d'Alkaz qui est fort sur le plat j'ai l'impression il va peut-être rester à 40 secondes. Qu'un chousse pour elle avant d'aller passer le relais. Elle s'est bien reprise sur le plat finalement. Il n'y aura pas les 45 secondes il y aura moins quand elle va passer le relais à Tandrevold. Il y aura les 42-43. 41-9 vous y étiez presque Alexis. Le bon prono donc 42 secondes dès 43 la France et la Norvège désormais. Et un peu plus de 45 pour cette équipe d'Allemagne par rapport à l'équipe de France emmenée désormais par Julia Simon. On va donc surveiller derrière cette équipe de Suède mais aussi et surtout cette équipe de République Tchèque. Anna Magnusson elle va donner le relais pour l'équipe de Suède à Elisabeth Huckberg alors que Marqueta Davidova vient de délancer Eva Pouskarsikova. La Tchèque a pris un très mauvais relais elle est partie à l'arrêt alors que Davidova arrivait extrêmement vite. Elle aurait pu se donner un peu d'élan quand même pour éviter d'avoir à forcer sur les bâtons au moment de partir. Mais oui les Tchèques vont être dangereuses quand on est comme ça. une 13 tout est possible si devant il y a une athlète qui se met la pression il peut se passer quelque chose. On voit le relais bien passé entre Justine et Julia on va vérifier. Voilà un relais qui est passé sur les fesses sur la hauteur des hanches je trouve que c'est toujours plus assuré de passer le relais ici plutôt que sur le bras. Le bras c'est quelque chose qui bouge car l'athlète est déjà en train de pousser alors que normalement les fesses et le bassin bougent moins. C'est plus facile à viser quand on doit passer le relais et qu'on doit toucher corps à corps. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit cette image du relais au ralenti un petit frisson nous parcourt est-ce que le relais a bien été donné est-ce que les équipes ne se font pas disqualifier on a bien vu le relais franc donné par Justine Bresaz à Julia Simon aucun doute à ce sujet. Alors ça ne va pas être facile pour Julia certes elle a de l'avance elle a 41 secondes d'avance mais c'est sur temps de revol une fille qui a son niveau en ce moment mais qui va peut-être un tout petit peu plus vite qu'elle en ski alors que Julia elle est peut-être rapide sur le pas de tir par contre Julia se retrouve toute seule donc elle n'a pas de point de repère au niveau de sa vitesse de déplacement Tandrevold elle va l'avoir en point de mire donc elle pourra se servir de ça pour lui grappiller quelques secondes à ski et quand on est en tête comme ça c'est pas toujours évident il faut aussi prendre en compte que déjà l'Allemagne se retrouve avec la Norvégienne donc elles vont pouvoir se relayer ça aussi c'est un plus pour les deux athlètes il faut prendre en compte qu'on est sur cette distance de 7,5 km et non pas sur une distance de 6 km ce qui correspond au relais des filles Julia arrive en 3ème semaine elle peut avoir parfois du mal à finir les courses en 3ème semaine quand les distances sont longues donc on espère qu'elle va bien gérer sa course pour être capable de terminer fort vous l'aurez compris donc avec les explications d'Alexis il va y avoir beaucoup de suspense dans cette fin de course est-ce que Julia Simon va réussir à garder cette avance 42 secondes sur des biathlètes de talent Ingrid Tendrevold pour la Norvège Van Essence pour l'Allemagne et évidemment on va se méfier des biathlètes qui arrivent derrière et qui peuvent croire encore à ce podium Huckberg pour la Suède Kuskarsikova pour la République Tchèque et derrière ce duo aussi elles aussi sont ensemble la Russe Irina Starik est en train de skier juste derrière l'Autrichienne Katarina Inerofort Tendrevold est 6ème au classement général Julia Simon est 5ème au classement général il y a 5 points d'écart entre les deux athlètes donc on le voit bien ça va être un gros match attention à l'Allemagne qui est bien rentrée sur ce podium et qui est bien revenu sur la 2ème place là aussi il y a du danger quand même avec Vanessa Hines qui n'est pas n'importe qui et qui est capable de très très bien tirer surtout sur ce pas de tir elle pourrait faire la différence on vous promet du spectacle donc pour cette fin de course et ça tombe bien du spectacle on va en avoir toute la journée sur la chaîne l'équipe juste après ce relais mixte gros débrief évidemment d'abord avec Messiaud Ben Tarki et puis à 17h30 on vivra la coupe du monde de ski cross ce sera en Suède ça nous amènera jusqu'à 19h15 et le retour de Perrine Laffont au Canada pour la coupe du monde de ski de bosse nous on se retrouvera demain 11h40 pour les Mastart et vu le niveau aperçu sur le relais mixte simple et depuis le début de ce relais mixte là aussi il va y avoir un feu d'artifice à mon avis de l'enjeu pour cette dernière course avant les championnats du monde les Mastart donc demain à partir de 11h40 sur la chaîne l'équipe et Julia qui gère très bien son premier tour elle ne se fait pas reprendre par la Norvégienne qui skie toute seule c'est Hils qui pourrait peut-être passer de temps en temps pour prendre le relais avec la Norvégienne elle ne le fait pas et elles sont en train de perdre du temps sur la française c'est peut-être une erreur car ça laisse du coup de la marge à l'équipe de France qui accroît son avance et puis surtout ça permet à la suédoise Huckberg de revenir tout doucement mais sûrement derrière on va voir ce que ça donne la Tchèque qui n'arrive pas à rentrer finalement c'est elle qui perd du temps et malgré le fait que Davidova fait un beau dernier tour la Tchèque se retrouve à nouveau distancée pour le podium et finalement une nouvelle preuve de l'importance de la tactique de la stratégie Alexis dans cette course qu'on aurait pu imaginer être un vrai avantage pour l'Allemagne et la Norvège et bien elles se feraient peut-être prendre un jeu qu'elles auraient pu éviter je trouve que c'est Hins ce qui n'est pas forcément très maligne peut-être ou coopérative dans cette situation elle aurait meilleur temps d'essayer de rentrer sur la France dans un premier temps et de prendre des relais avec la Norvège pour limiter la casse en restant derrière comme ça et en défendant vraiment la place qu'elle a actuellement c'est jouer petit bras et parfois quand on joue petit bras ça ne vous permet pas de rester sur le podium à la fin de la course le duel bien sûr avec la Norvège il faudra le prendre en compte mais elle aurait peut-être pu attendre le dernier tour pour vraiment jouer face à la Norvégienne en tout cas ça a fait les affaires de Julia tant mieux pour l'équipe de France aller tout de suite bien passer ce premier tir ne pas laisser d'espoir à celles qui sont en chasse derrière elle alors une vraie tendance gauche sur le tir de Julia par contre la balle qu'elle perd était à droite elle s'est parfaitement bien reprise Julia Simon qui va pouvoir rester seule en tête les autres biathlètes ne se sont toujours pas installés sur ce pas de tir c'est jamais facile pour un athlète de se retrouver tout seul avec autant d'avance parce que bien sûr on pense aux coéquipiers à ceux qui ont bien fait le travail et on se dit il ne faut pas que je rate ils ont tout fait et si jamais je rate ça va vraiment être de ma faute ça c'est un petit stress particulier c'est un stress qu'elle va ressentir Julia sur le dernier tir on espère qu'elle le gérera bien on va voir ce que ça donne pour la Norvège et l'Allemagne sur ce tir et bien l'avantage est pour la Norvège avec Ingrid Tendrevold qui va ressortir Vanessa Hines est encore sur ce pas de tir mais ça y est elle a fait basculer la dernière cible qui lui manque et grâce à une balle de pioche et ce podium qui se dessine toujours France, Norvège, Allemagne pour l'instant opération blanche pour Julia qui était partie avec 42 secondes d'avance il me semble désormais qui est à 43 secondes donc c'est la même chose l'Allemagne opération blanche également elle avait repris la Norvégienne à ski elle a reperdu du temps sur le pas de tir donc désormais il va falloir retravailler à nouveau on va voir ce que ça donne pour les Suédoises pour les Tchèques les Autrichiennes les Russes viennent de s'installer également c'est Huckberg pour l'instant qui va ressortir en 4ème position Puscarcico va à son tour va pouvoir la rejoindre mais il y a de l'écart désormais entre le podium et la suite de la course ça va peut-être pouvoir se décider sur le tout dernier tir puisqu'il en reste désormais un tir debout un tir debout avec tous les enjeux qu'on lui connait dernier tir de ses relais pas mal de pression pour pas mal d'athlètes on verra comment tout le monde gère tout ça et on va déjà suivre ce qui se passe sur la piste je trouve que l'organisation n'a quand même pas fait de cadeau aux filles cette semaine après un individuel qui était déjà long pour elle avec 15 km à faire hier et bien les filles doivent aujourd'hui faire 7 km et demi elle va être longue cette course pour elle et demain Alexis la Mastart fait aussi partie des longs formats pour l'équipe féminine oui vraiment c'est quelque chose qu'on avait identifié dès le début de la saison avec une semaine de Popluka qui arrive en 3ème semaine avec vraiment de gros enchaînements pour les filles alors que les garçons eux ont des jours de repos entre les courses les filles ça enchaîne tous les jours et surtout elles font des distances plus longues que d'habitude sur ce format du relais donc je trouve qu'on les a pas soignées et c'est pour ça qu'on voit des visesses de déplacement qui sont plus faibles que d'habitude avec des impressions visuelles qui semblent plus compliquées où les filles ont l'air dans le dur mais c'est normal on a vraiment fait le choix de la part de l'IBU de les inciter à faire un format plus long que d'habitude Julia Simon qui a parfaitement bien passé cette première épreuve du tir couché finalement est-ce que ce serait pas elle la meilleure dernière relayeuse pour cette équipe de France qu'on connait instinctive fonceuse et qui en tout cas ne s'est pas laissée gagner par ses émotions sur ce premier tir alors on va voir ce que ça donne car elle a de l'avance sur la Norvégienne mais j'ai l'impression que ça skie quand même assez fort derrière à chaque fois j'ai l'impression que ça revient mais non ça va il y a toujours les 42 secondes Tom Devole a repris seulement une seconde depuis la sortie du pas de tir Inns n'est pas encore rentrée dans les skis de la Norvégienne elle est en point de mire elle qui s'était pourtant bien économisée dans le premier tour pour l'instant ne rentre pas et on va voir si elle est très forte en dernière relayeuse Julia surtout sur le dernier tir c'est là que ça se joue et c'est là qu'il faut quelqu'un qui soit très fort mentalement pour repousser ses émotions et aller chercher un bon score pour garder de l'avance sur ses concurrentes et elle le sait ils sont en train de la regarder vous les avez vus vous même à l'image Simon Détieu et Quentin Fillon-Maillet surveillent désormais la fin de course de Julia Simon et ils ont envie tous les deux avec Justine Brezaz également de croire à cette victoire de croire à se doubler après la victoire d'Emilien Jacquelin et d'Anaïs Bescon sur le relais mixte simple un petit peu plus tôt dans la journée Julia Simon peut offrir elle aussi une deuxième victoire dans la même journée à l'équipe de France ça passe pour la Suède ça passe pour l'Autriche ça passe pour les Tchèques et les Russes toujours en position d'attente en position d'outsider si ça réussit devant il n'y a pas de chance pour monter sur le podium par contre s'il y a une erreur pourquoi pas remonter sur le podium en toute fin de course la France toujours avec 43 secondes d'avance sur la Norvège 47 secondes d'avance sur l'Allemagne allez c'est là qu'il faut vraiment gérer rester en deuxième tour garder des forces pour le dernier tour tout à l'heure ne pas se faire peur sur le dernier tir pour Julia pour garder ce petit matelas d'avance de au moins 35 secondes en vue d'attaquer le dernier tour ce sera important pour Julia les encouragements Alexis de Stéphane Boutiot au bord de la piste des encouragements des conseils mais on n'a pas saisi des indications très précises alors il ne lui donne pas de temps pas à ce moment là en tout cas là ce qu'il lui a demandé c'est de ne pas aller trop vite dans les montées car il sait que cette course va être longue pour les filles donc on s'économise dans les montées par contre on fait des belles relances c'est à dire qu'on fait dépôt sommet de bosse pour reprendre de la vitesse et s'élancer dans les descentes et avant de vivre le dernier tir de ce relais mixte avec Julia Simon on va faire un détour très rapide par la zone mixte où nous attend Justine Bresaz Oui Justine 7 km et demi aujourd'hui pour les filles c'était un avantage face à Solemda pour vous qui êtes en très bonne forme physique Je pense que c'est c'est des courses assez longues et je suis fatiguée c'était un avantage parce que j'avais les jambes et Solemda je pense qu'elle a sa carte à tirer sur le pas de tir ce qui fait que c'était plutôt équitable aujourd'hui On arrête l'interview pour regarder le tir ensemble S'il peut la garder à côté de lui pour regarder ce relais mixte Allez Julia qui arrive sur ce plat en direction du pas de tir la direction de ce pas de tir on a le temps de penser à plein de choses on se dit ça va être le dernier tir si j'assure j'ai de la marge je repars avec la victoire mais en même temps on se dit les équipiers les coéquipiers ont fait le travail j'ai pas le droit de me louper donc il faut faire le ménage dans tout ça essayer de faire le vide se concentrer sur des points techniques sur ce qu'on a à faire c'est à dire changer le chargeur qu'on a dans la carabine l'enlever pour le remettre sur la crosse prendre le chargeur qui est plein l'installer dans le magasin fermer la culasse et enchaîner ses balles pour aller chercher pourquoi pas la victoire allez une balle qui est juste en bas à droite ah c'est bon elle est phénoménale cette équipe de France et va donner le sourire à Patrick Favre derrière sa jumelle là le doublé deuxième victoire de la journée pour l'équipe de France le petit coup d'oeil derrière de Julia Simon est-ce qu'elle peut y croire à cette victoire oui parce que ses principales poursuivantes ne sont pas encore installées sur le pas de tir elle a de la marge elle a assuré il y avait une deuxième balle qui était limite mais ça va elle passe par une seule pioche elle la met tout de suite et on la sent soulagée c'est ça qui est difficile en relais c'est qu'on doit forcément passer par les balles de pioche quand on loupe une dernière balle sur un 4 sur 5 en tir individuel on va sur la nœud de pénalité mais là on est forcé de reprendre les balles de pioche et parfois c'est un calvaire Julia l'a évité donc c'est bien fait attention pour la deuxième place ça semble jouer pour la Norvégienne ouais ouais elle a bien mis sa balle elle peut repartir Tandrevold il y aura une balle de pioche pour Vanessa Ines qui peut aller chercher ce podium les Allemands sont en train de croiser les doigts ouais elle est dedans Vanessa Ines va pouvoir ressortir pour aller chercher sa troisième place il va toutefois va falloir traîner parce que si ça fait le 5 sur 5 derrière et bien ça va trembler mais vous le voyez à droite de votre écran il y a donc Simon Détieux Justine Bresas et Quentin Fillon-Mayer qui peuvent avoir le sourire après ce dernier tir de Julia Simon puisque malgré une pioche la France est en tête 44 secondes d'avance elle est pour eux la victoire c'est à vous Tanguy il y a déjà les sourires mais alors que la course est loin d'être terminée soulagée Justine on a suivi le tir ensemble ouais après Julia c'est une bonne finish je pense que je pense que je lui va bien très contente de ce relais qui fonctionne bien et je la refais pas ça fait quoi de gagner non mais c'est une bonne situation on note la référence Justine qui me disait que ça lui mettait la pression de passer après les garçons parce qu'en général ça se passait très bien pour vous ça se passe très bien depuis le début de la saison et que ça mettait plus la pression de passer après ben non au contraire c'est pas une pression on a la chance d'avoir une équipe qui marche chez les garçons et chez les filles donc c'est ça qui est beau c'est d'arriver à gagner ensemble ça met une belle émulation dans le staff et tout parce que on est ensemble toute l'année on s'entend super bien donc c'est génial quand ça se passe comme ça c'est une très belle journée pour nous avec le single d'Emilien et Anaïs c'est génial Quentin maintenant la suite de la journée c'est avant la récup c'est d'aller applaudir et congratuler Julia qui est en train de souffrir pendant que vous vous souriez on a souffert avant elle peut relâcher un peu l'effort donc c'est presque quand il y a quand il y a de la marche comme ça tu es progé d'aller à fond jusqu'au bout mais c'est génial elle a fait un super job merci à toute l'équipe parce que je me suis fait plaisir à courir sur les merci à vous surtout merci à cette équipe de France c'est magnifique ce qu'il nous offre aujourd'hui après la victoire sur le relais mixte simple d'Emilien Jacquelin et d'Anaïs Bescon une nouvelle victoire se dessine alors on s'emballe Alexis parce qu'il y a de l'avance est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter quand même sur ce dernier tour ? alors il n'y a pas d'inquiétude à avoir par contre on doit quand même terminer le travail effectivement pour l'instant les français sont largement en tête toujours 40 secondes d'avance pour Julia normalement Tandrevol ne peut pas revenir à ski si tout se passe bien mais voilà on le sait sur cette piste il y a quand même des descentes sinueuses il peut y avoir des pièges 40 secondes d'avance ça peut vite fondre si on a un problème à un moment donné donc oui la France devrait normalement s'imposer mais on va quand même attendre d'avoir la certitude et la dernière ligne droite pour vraiment l'annoncer même si normalement Julia est en plus une excellente descendeuse donc pas de risque de ce côté là normalement pour elle Julia qui demande à Fred si elle peut y aller tranquille car elle a 40 secondes d'avance mais Fred qui préfère assurer il a raison il y a une descente qui est dangereuse c'est maintenant qu'elle s'avance dans la descente Julia donc il lui a dit d'aller jusqu'à Steph Steph, Stéphane Buccio est sur la partie haute de la piste où derrière il n'y a quasiment plus aucun danger donc elle pourra se relâcher une fois qu'elle sera à la hauteur de Stéphane Buccio mais on lui a demandé de continuer à aller à fond au moins jusqu'à ce qu'elle se retrouve là où Stéphane est et au moins qu'elle ait passé la difficulté c'est à dire la descente avec un virage serré on a pourtant senti de l'envie dans les mots de Julia Simon tranquille presque une supplication s'il te plaît permets-moi d'aller plus tranquillement mais non on assure du côté de l'équipe de France et il reste donc peu d'efforts désormais pour Julia Simon pour lever les bras en première position et justement il est là avec sa doublou bleue à droite de l'écran Stéphane Buccio voilà donc là Stéphane lui a dit tranquille tu gères ta récup donc ça y est elle passe en mode plus lent on a passé les difficultés on a passé ce virage dangereux où on voit la norvégienne donc plus vraiment de crainte pour la victoire pour l'équipe de France et c'est important de se relâcher le plus tôt possible pour Julia parce que demain il y a une masse tarte et cette piste qu'on dit très longue depuis tout à l'heure et bien ça peut faire de gros écarts si on termine à fond ou si on a le temps de se relâcher un peu et tant mieux c'est des forces que Julia gardera pour la bataille de demain sur la masse tarte et qu'elle n'a pas à mettre tout de suite pour aller chercher la victoire et on risque d'avoir pour notre plus grand bonheur des masse tarte d'exception rendez-vous demain à partir de 11h40 avec déjà des courses magnifiques ici à Poclucca un site qui réussit donc aux français le doublé sur le podium masculin de l'individuel hier un podium également sur l'individuel féminine avec Anaïs Bescon et aujourd'hui donc le doublé deux victoires pour l'équipe de France avec Emilia Jacquelin et Anaïs Bescon sur le relais mixte simple et donc dans quelques instants plus que quelques minutes pour pouvoir le dire la victoire une nouvelle victoire pour Quentin Fillon-Maillet Simon Détieu Justine Bresaz et à l'image Julia Simon qui va couper cette ligne d'arrivée en première position sur le relais mixte c'est ça les avantages de la dernière position en relais alors on a la pression du dernier tir mais par contre on a l'avantage de pouvoir terminer un peu moins vite si on a de l'avance et on a aussi le plaisir en général de pouvoir passer la ligne d'arrivée avec le drapeau tricolore on va voir si elle en trouve un d'ici là en tout cas on en voit déjà dans l'air d'arrivée elle va pouvoir le récupérer c'est Grégoire Deschamps qui va lui tendre magnifique image on l'avait déjà vécu ici à PopLuca la saison dernière en ouverture de la saison les bleus s'étaient déjà imposés sur cette épreuve du relais mixte eux qui sont champions olympiques en titre une nouvelle fois victoire de l'équipe de France et avec panache quelle course aujourd'hui nous ont-ils offert et avec le drapeau en plus oui Quentin Fillon-Mahier a raison de le souligner magnifique Julien Simon qui vient offrir la victoire et qui vient finalement à bien résister à la pression qui était sur ses épaules de dernière relayeuse elle qui s'était lancée avec beaucoup d'avance 41 secondes d'avance très exactement lorsqu'elle a pris le relais de Justine Brezaz et bien elle les a conservées ces 40 secondes d'avance puisque Ingrid Tandrevolt ne va pouvoir se contenter que de la deuxième place avec 40 secondes d'avance deuxième Norvège alors que les supporters français sont en train d'exulter dans les tribunes ici à PopLuca les frères vœux Sinové Solemdahl et Ingrid Tandrevolt sont donc deuxièmes aujourd'hui en troisième position il y a l'Allemagne et là aussi beaucoup de drapeaux allemands qui flottent ici et qui vont pouvoir fêter ce magnifique podium du relais mixte trois Allemagne deux Norvège et pour notre plus grand bonheur un France une belle courte de l'équipe de France et ça montre la densité quand même de cette équipe avec l'impasse de Martin malgré tout une belle victoire alors bien sûr on va en parler dans le débrief il n'y avait pas Thierry Lécoff il n'y avait pas Royce Land dans ce relais si l'une d'entre elles avait remplacé Solemdahl ça aurait peut-être été plus difficile pour prendre de l'avance sur la Norvège toujours est-il qu'aujourd'hui les Français signent un doublé les absents ont toujours tort les frères vœux étaient alignés mais ça n'aura pas suffi pour que la Norvège puisse être devant on va s'en réjouir de cette double victoire de l'équipe de France qui n'aura pas bien maîtrisé sa journée on les a annoncés un double favori sur ces deux courses et bien voilà l'équipe de France a tout simplement tenu son rang 4ème position pour l'équipe de Russie Irina Starik a été plus rapide que la suédoise Elisabeth Huckberg puisqu'elle lui a repris du temps et repris une place donc 4ème Russie 5ème Suède 6ème place pour la République Tchèque de Marketa Davidova et après l'Autriche qui est arrivée en 7ème position c'est la Biélorussie qui vient compléter ce top 8 avec de l'écart 2 minutes 29 et déjà de l'écart pour cette équipe de France 40 secondes donc d'avance et ce podium magnifique que nous allons vivre avec des sourires radieux de la part notamment de Quentin, Justine, Julia et Simon et on l'a aperçu c'est Justine Bresas qui donnait le là pour fêter cette victoire aujourd'hui la photo de victoire pour l'équipe de France 2 relais et 2 victoires ce n'est plus arrivé depuis combien de temps essayez de deviner sur le hashtag l'équipe biathlon et on vous donne la réponse dans le débrief le podium à suivre pour ce jour de gloire du biathlon français une nouvelle fois restez bien avec nous on revient très vite pour vivre le podium entendre de nouveau toute l'équipe de France et fêter ce très grand jour une nouvelle fois pour le biathlon français on ajoute la marseillaise parce que l'équipe de France la mérite le relais mixte qui vient de s'imposer il y a quelques instants juste après la victoire du relais mixte simple 2 victoires le même jour en relais ce n'était plus arrivé depuis combien de temps continuez à jouer sur le hashtag l'équipe biathlon on vous donne la réponse dans quelques instants mais que c'était beau et on va accompagner cette équipe de France qui se prépare pour le podium et la cérémonie dans quelques instants Julia Simon qui a parfaitement fini ce relais et on va tendre l'oreille partager l'émotion des français et des françaises Patrick Favre l'entraîneur de tir lui il savoure tranquillement cette victoire de l'équipe de France Alexis on cesse de répéter mais que d'émotions avec le biathlon français on en profite le bleu blanc rouge il est mérité la marseillaise également les émotions qu'il nous procure c'est grand c'est beau non c'est beau de voir l'équipe de France toujours comme ça accumuler les podiums être toujours aux avant-postes cette marseillaise on espère l'entendre dans 19 jours vraiment au chupé du monde c'est là que ce sera vraiment important et symbolique là c'était une course de préparation aujourd'hui peut-être la course la moins importante de la semaine la journée la moins importante de la semaine mais les français ont malgré tout répondu présent ont montré une belle force collective ce que n'ont pas forcément les autres équipes on va débriefer très longuement on attend le podium qui va se mettre en place on va le vivre avec Anne-Sophie évidemment Tanguy Karouas avec Thomas Consalves pour d'autres réactions on espère retrouver les bleus vainqueurs à son micro dans quelques instants après le podium c'est beau parce que c'est un 31 podium 31ème podium on va y arriver cette saison déjà on est en recherche du record il est de 50 on le rappelle sur l'ensemble d'une saison mais c'est beau ce que réussit cette équipe de France qu'est-ce qui vous a le plus bluffé aujourd'hui Alexis l'équipe de France était favorite oui mais elle a tenu son rang de manière remarquable moi d'une manière générale j'ai envie de prendre la journée pas seulement ce relais mixte mais aussi intégrer le simple mixte pour dire que tout le monde a répondu présent tout le monde a tondu son rang et c'est ça qui est très bien pour cette équipe de France aujourd'hui à commencer par Julia Simon qui avait la pression dernière relayeuse et elle s'en est très bien sortie elle est avec Tanguy ouais Julia pas facile quand le métier a été bien fait par les collègues de prendre le relais ouais c'était quand même un petit peu de pression hier après lundi je me disais je ne peux pas finir le relais et en fait je me suis dit on va courir avec les garçons ils sont deux trois du général ça va être dur c'est de la pression mais en fait après avoir réfléchi et avoir posé un peu les choses je me suis dit bah deux tirs ça va je vais m'en sortir je vais quand même pas je sais faire donc ça reste du biathlon et finalement je suis très contente d'avoir pu terminer ce relais c'était un rêve de pouvoir porter un drapeau et une aire d'arrivée et là c'est bon ça fait plaisir c'est vraiment génial j'imagine que c'est un instant rare et des émotions rares dans une carrière de pouvoir porter comme ça avoir le temps de pouvoir se libérer avant l'arrivée avec le drapeau ouais c'est vraiment on se fait plaisir de ne pas avoir besoin de batailler jusqu'à la ligne de ne pas avoir besoin de faire un jeté de pied un sprint ça permet d'apprécier aussi tout ça le travail a été super bien fait avant les mecs ont fait un super job Justine elle a skier comme une fusée c'était vraiment je pense qu'ils ne pouvaient pas me lancer mieux que ça Julia est-ce que vous vous souvenez où vous étiez en janvier 2012 à la maison je ne sais plus blessée si c'est ça 2012 je ne sais plus janvier 2012 c'est la dernière fois que la France remporte deux courses dans la même journée ce qui montre bien la difficulté que c'est et la performance globale de l'équipe de France aujourd'hui ouais 2012 ça fait déjà un moment non c'était une super c'est vraiment une super journée je pense que là vraiment toute l'équipe a fait vraiment très bien j'ai vu j'y suis arrivée juste pour le dernier tir d'Anaïs j'ai vu voir le dernier tir d'Anaïs à l'écran et là elle a vraiment montré qu'aujourd'hui la France était présente c'était un super tir bien rythmé ça donnait envie d'aller sur la piste et de faire la même chose qu'elle ouais finalement le fait que ça gagne la première course ça met aussi dans une bonne dynamique pour vous ouais ben c'est sûr que ça permet de se dire ben voilà ils ont bien lancé après nous ça ne veut pas dire que ça sera la même chose à l'arrivée il faut faire la course et je pense qu'il ne faut pas trop faire de plan non plus avant d'avoir pris le départ et d'avoir passé la ligne parce que sinon on peut vite être paniqué après on peut vite séancer des schémas et qu'au final c'est pas ça des fois on peut être pris de panique donc on fait nos trucs on reste concentré sur ce qu'on a à faire et voilà quoi merci Julia c'est l'heure du podium Julia Simon en direct avec Tanguy il y a tout le protocole vous l'avez aperçu au micro de l'IBU en même temps c'était tout à l'heure au micro de l'IBU le protocole il y a l'interview il y a le podium il y a la conférence de presse il y a le contrôle antidopage également il y a aussi les réponses à tous les autres médias internationaux les billets athlètes français qui sont extrêmement demandés sur le circuit c'est un moment rare pour Julia Simon et on va insister dessus Alexis on rappelle cette stade donc donnée par Tanguy à l'instant la dernière fois que l'équipe de France a remporté deux relais le même jour c'était donc en janvier 2012 à Antols la même où auront lieu les prochains mondiaux dans 19 jours vous l'avez dit Alexis on va accompagner les bleus sur le podium la cérémonie qui va démarrer dans quelques instants mais ce moment pour un biathlète qui porte le drapeau pour franchir la ligne Alexis racontez-nous le sentiment qu'on vit à ce moment-là moi au relais j'ai eu la chance de le faire vous étiez en troisième position à chaque fois j'étais souvent premier j'étais soit premier soit troisième effectivement j'étais rarement dernier vu que c'était Martin qui était tout le temps dernier même donc c'est forcément beaucoup de pression quand on arrive sur le dernier tir mais par contre c'est la possibilité dans un dernier tour de ne pas finir à fond quand on a suffisamment d'avance pour pouvoir se relâcher dans le dernier kilomètre et surtout de pouvoir franchir cette ligne d'arrivée avec le drapeau ça c'est quand même une belle fierté sur une course collective de passer l'arrivée avec le drapeau ça fait toujours plaisir on voit Grégoire Deschamps qui tend le drapeau à Julia qui est content de lui et il y a de quoi l'être et ça fait plaisir de voir comme ça le drapeau tricolore fendre le vent et aller en direction de cette ligne d'arrivée et la première fois pour Julia Simon et en 2012 Alexis en janvier 2012 à Antos vous faisiez partie du relais vainqueur avec l'équipe de France aux côtés de Jean-Guillaume Béatrix et des frères Fourcade donc vous connaissez ces moments et vous savez apprécier les victoires en relais c'était des moments uniques dans une carrière de vivre les mêmes joies sur un relais ce sont des sentiments complètement différents c'est des moments qu'on partage et oui des victoires en relais on en a plusieurs avec l'équipe qu'on composait dans ces années-là autour des années 2012 effectivement et c'est toujours une grande joie d'avoir des moments qu'on partage et une victoire ça reste quand même quelque chose de plus qu'un podium le deuxième podium la deuxième victoire du jour et on savoure ce protocole avec vous Anne-Sophie la belle troisième place sur le podium pour cette équipe d'Allemagne qui fait plaisir à tout un public venu en nombre on les avait notés les impasses pour cette équipe d'Allemagne aujourd'hui pas de Bénédic Dole pas de Ampfeiffer non plus pas de Denis Zermann et pourtant et bien ces Allemands réussissent à venir chercher la troisième place aujourd'hui avec Philippe Horn Johannes Kuhn Dianina Etic et Vanessa Hines donc qui a terminé Sous-titrage Ré Là aussi, il y avait des impasses, mais du côté des filles, nous n'avons pas vu aujourd'hui ni Marthe-Holls-Borheu-Zeland, ni tirer les coffres. Mais les frères Bœufs étaient bien là, et Tarje et Johannes, avec Sinové-Solemdahl et Ingrid Tambrevold, offrent donc à la Norvège un nouveau podium. Là aussi, ils sont très nombreux les podiums de cette équipe de Norvège cette saison. Et ils viennent aujourd'hui chercher la deuxième place, mais il y avait plus fort qu'eux aujourd'hui. Pour notre plus grand bonheur, il y avait cette équipe de France qui a été plus tactique, plus rapide, tout simplement meilleure, et qui vient donc chercher la victoire devant la Norvège. Et il y avait cette équipe de France, et il y avait cette équipe de France. Les Français qui ont acheté leur ticket pour participer à cette journée de biathlon ici à Poclucas ont eu raison. Deux courses et deux victoires pour cette équipe de France, après Emilia-Jacquelin et Anaïs Bescon. Cette fois, Quentin Fillon-Maillet, Simon Détieu, Justine Bresaz et Julia Simon viennent signer une nouvelle victoire. La neuvième victoire pour les Bleus depuis le début de la saison. Toutes courses confondues. Le 31e podium, c'est tout simplement exceptionnel. Exceptionnel, nous sommes chanceux et nous pouvons tous ensemble savourer ces magnifiques images. Crise de France. C'est parti !